Je vais passer à retraite là, d'ici quelques mois, en fonction du moment où elle pourra battre des ailes correctement. Non, il faut que j'arrête quand même aussi à me dire, soit en 18 ans, c'est bon, ça va. J'ai fait le testo là, c'est mieux déjà. Là je suis sur un fauteuil 8-16, je reprends toute la patine en fait. J'ai démarré mon affaire en 1970, pas difficile, et j'ai essayé dès le départ de comprendre pourquoi les meubles étaient faits de telle ou telle manière, en fonction des époques différentes. J'ai été pendant mon temps le plus grand atelier de Paris en tant que restauration de meubles. J'ai eu de très bons clients dans la vie, j'ai eu entre autres toute la collection Vuitton, le patrimoine Vuitton est passé dans mes mains. Les marques de Grand Trianon. Grand Trianon, j'étais, oui. J'ai eu aussi quelque chose d'extraordinaire, c'était le piano forte sur lequel Verdi avait fait ses premières gammes. Il y avait encore le petit mot de Verdi comme quoi il avait fait, donc il avait 6-8 ans, il avait fait ses premières gammes dessus. Je n'aurais jamais, je pense, en tout cas, je n'aurais jamais ces histoires-là à raconter, ces expériences-là, parce que ce sont, comme vous dites, des choses qui se perdent. Il n'y a plus exactement les mêmes clients privés avec les mêmes moyens. Ça a beaucoup été aussi vendu à l'étranger. Mais effectivement, si je peux avoir l'occasion, l'opportunité de travailler sur des meubles comme mon sédant, on verra bien. J'ai fait un parcours dans une école privée à Nancy, en fait, pour apprendre la restauration de mobilier et l'ébénisterie d'art. Avoir quelqu'un comme sédant avec ses histoires, avec ses moments qu'il me partage, pour moi aussi, c'est un cadeau, on va dire. Moi, j'ai beaucoup de chance d'être avec mon sédant actuel et puis qu'il m'ait pris tout de suite sous son aile. Voilà, dès que je suis arrivée à Versailles, il m'a dit, vous venez et puis voilà, vous allez apprendre avec moi et je vais vous apprendre ce que je sais. Et voilà, il va falloir que j'acquière encore beaucoup de connaissances pour pouvoir avoir, j'espère, un jour le niveau de mon sédant. Merde.